Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer une application de type baromètre pour téléphone et tablette Android. Pour rappel, un baromètre est un instrument scientifique de mesure permettant de mesurer la pression atmosphérique. Pour ce faire, nous allons utiliser le capteur de pression atmosphérique des appareils Android. Premièrement, nous allons créer l'interface utilisateur. Nous allons utiliser un simple text-view centré à l'écran pour lequel nous définissons un ID, une taille de texte et un type de texte de type gras. Pour visualiser notre interface graphique, nous allons placer une valeur, nous voyons que le texte est bien centré à l'écran et en gras. Maintenant, il est temps d'écrire le code source de l'activité principale de notre application baromètre. Nous allons définir quelques propriétés pour notre activité principale. Le text-view, pour récupérer la référence depuis l'interface utilisateur. Une référence pour le sensor manager que nous allons utiliser. Une note pour le sensor, pour le capteur de pression atmosphérique. Et enfin, nous définissons un callback pour le sensor event listener, qui nous permettra de récupérer les valeurs du capteur de pression atmosphérique de l'appareil Android cible. Dans la méthode onSensorChange, nous allons récupérer les valeurs de la pression atmosphérique située au premier index du tableau renvoyé par l'objet sensor event. Nous allons donc pouvoir afficher cette valeur, qui correspond à la pression atmosphérique mesurée par le capteur de pression du téléphone Android. Et nous allons la formater avec la méthode static-format de l'objet string sur trois décimales. Dans la méthode onCreate de notre MainActivity, nous récupérons l'instance de text-view depuis l'interface utilisateur. On récupère ensuite le service sensor manager, en appelant la méthode getSystemService avec en paramètre la constante sensorManager. On va ensuite pouvoir récupérer le capteur de pression atmosphérique par défaut, en appelant la méthode getDefaultSensor de l'objet sensorManager récupéré, avec en paramètre la constante pressureSensor. Dans la méthode onResume, nous allons devoir enregistrer notre pressureSensor sur le sensorManager, et préciser que nous voulons que les mises à jour de valeur du capteur de pression atmosphérique soient envoyées à notre objet sensorEventListener créé précédemment, qui lui va se charger de mettre à jour la valeur sur le text-view affiché à l'écran, ceci nous permettant d'avoir un baromètre fonctionnel. Bien entendu, dans la méthode onPause, on n'oublie pas de désenregistrer notre sensorEventListener, des mises à jour du capteur de pression atmosphérique. Nous pouvons donc maintenant tester notre application en la lançant via le bouton Run d'Android Studio. Nous allons donc attendre que le Build Gradle se termine, cela peut prendre quelques temps. Ok, l'activité est en train de se lancer, nous allons attendre. Donc l'activité se lance, la valeur de la pression atmosphérique n'est pas mise à jour, puisque l'émulateur Android n'a pas de capteur de ce type. Nous allons donc devoir utiliser les virtual sensors proposés par l'émulateur. Donc, ces capteurs additionnels, on peut modifier la pression atmosphérique directement avec le slider, on la modifie et on voit bien que notre baromètre fonctionne correctement, puisque la valeur est mise à jour. Maintenant, c'est à vous de jouer, vous pouvez améliorer cette application en enregistrant par exemple les valeurs de pression atmosphérique mesurées, et en affichant au sein d'un graphe la pression atmosphérique en temps réel par exemple. Voilà pour notre tutoriel sur comment créer un baromètre sous Android. Si vous voulez découvrir plus de tutoriels sur le développement Android, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne S. Sorel et à visiter le blog ssorel.com Sous-titrage Société Radio-Canada